Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix. Un, deux, trois. Voilà, donc aujourd'hui on va avoir trois choix. On va aller voir ensemble quel est le prochain chapitre de ta vie. Voilà, donc voilà, laisse-toi porter par ton intuition. Tu retrouves ton choix en barre de description, mais avant de commencer et pour faire ton choix, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également mes amours, je vous dis un grand merci, merci, merci infiniment pour tout, pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre soutien à la chaîne. Merci pour votre confiance au quotidien. Je vous adore et je vous dis un grand merci et gratitude infinie pour les merveilleuses personnes que vous êtes. Allez, je te laisse aller faire ton choix. Donc en barre de description, choix numéro un, choix numéro deux et choix numéro trois. On se retrouve tout de suite pour ta guidance. Mes amours du choix numéro un, vous qui avez choisi cette jolie petite image et surtout cette phrase. Et on te dit que tout est à sa place, mais tout a sa petite place. C'est très drôle. C'est comme si en fait, on était en train de me montrer que chaque chose était à sa place et chaque petite chose trouve ou trouvera sa place. C'est particulier. J'ai l'impression que là, on fait référence à l'ensemble de tes domaines de vie et également à l'ensemble de tes énergies. Tu vois à la fois tes émotions, tes rêves, ce que tu souhaites manifester, ce que tu souhaites transformer, tes pensées. J'ai beaucoup de choses. Alors, j'avais tiré pour les trois choix, mais je n'avais pas vu la carte. Et en fait, tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire là avec le 10 des voix. Ça fait référence à ton mental. C'est comme si tu arrivais à la fin d'un cycle et on te dit que tout va prendre sa place et sa place de la bonne manière. Alors là, très clairement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que par rapport à ton mental, par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens et à ce qui peut te prendre la tête ou te bloquer, on est en train de te dire que là, la victoire est proche, que tu arrives au bout de ce cycle difficile. Alors, peut-être qu'il y aura duré une décennie, entre 10 à 13 ans, on me dit. C'est comme si tu voyais enfin le bout et tu allais pouvoir te reposer, tu allais pouvoir apaiser tes émotions. Alors, j'ai certaines personnes également qui, peut-être, se demandent comment elles vont parvenir à tout mener de front, à tout gérer. Et c'est comme si, en fait, on était en train de te dire que dans ce nouveau cycle, en fait, les choses vont être beaucoup plus faciles pour toi. Parce que, c'est comme si, en fait, on était en train de me dire que tu n'as pas à faire plus, tu n'as pas à travailler plus, tu n'as pas à faire plus d'efforts. Chaque chose va trouver sa place au bon moment et au bon endroit. Ok, quoi d'autre ? Je te vois gérer beaucoup de choses, avoir beaucoup de responsabilités. Ça peut être en lien avec ta famille, ça peut être en lien avec ta... Peu importe ton relationnel, familial, professionnel. Je te vois tout gérer. Et en fait, on était en train de te dire qu'il faut arrêter de te prendre la tête. Il faut arrêter de vouloir tout gérer à la perfection. On te dit que, déjà, tu vas parvenir à tout gérer. C'est comme si, tu vois, on était... Ah, d'accord, ok, oh là là, on vient de m'envoyer quelque chose. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive dans ta vie. Qui soit peut-être quelque chose de surprenant, quelque chose que tu n'avais pas prévu. Ou de nouvelles responsabilités, une nouvelle responsabilité. Des choses qui viennent s'ajouter en plus. Et c'est comme si, en fait, tu te disais, mais comment est-ce que je vais parvenir à tout gérer dans ma vie ? Déjà, ça me faisait beaucoup. Là, ça me fait encore plus de choses à gérer. Et en fait, on est en train de te dire, mais ne t'inquiète pas, en fait. Tout va prendre, tout va aller à sa juste place. Et tu vas parvenir à tout mener de front, déjà. Mais surtout, ne pense pas que ça va être plus difficile. C'est comme si, en fait, on était en train de me dire, mais ce sera beaucoup plus facile en réalité. Simplement, sors de ton mental, sors de ce qui peut t'effrayer, en fait. C'est très drôle, ce que je vois. Tu me diras en commentaire, n'hésite pas à revenir sur la guidance, que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Voilà, tu ne t'y attendais pas. Ça peut être une prise de responsabilité supplémentaire. Tu vois, typiquement, dans le travail. Ça peut être, ça me fait penser aux personnes qui, peut-être, se produisent sur scène. Tu vois, tu décroches un gros contrat ou tu te mets à chanter. Si tu es musicien ou musicienne ou chanteur, chanteuse, tu vas remplir une salle immense. Et il va falloir que tu y ailles. Enfin, tu vois, ça peut être le fait également d'avoir un enfant, par exemple. Tu apprends que tu attends un enfant. Donc, tu te demandes comment tu vas gérer parce que tu en as déjà deux ou trois. Enfin, tu vois, ou pas du tout. Mais ça peut être une prise de poste ou de responsabilité. Ça peut être, enfin, tu vois. Mais en fait, c'est comme si, voilà, tu te demandais comment tu allais tout gérer. On te dit, mais tu vas tout gérer super bien. Parce qu'en fait, dans ce nouveau cycle, là où avant, c'était difficile pour toi, là, ça devient beaucoup plus facile. Et chaque chose prendra sa place, en fait. Bon, clairement, j'ai une célébration. Dans ce nouveau chapitre, tu vas célébrer quelque chose. Mais vraiment, célébrer quelque chose. Ça peut être des festivités. Ça peut être un engagement. Ça peut être une évolution. En fait, c'est une bonne nouvelle. Quelque chose que tu vas célébrer. Et tu vas le célébrer avec tes proches, avec tes amis, avec ton conjoint, ta femme, si tu as, voilà, un partenaire ou une partenaire de vie. C'est quelque chose que tu vas célébrer. C'est quelque chose qui va être célébré. Ça peut être aussi le fait de se marier, de s'engager ou de s'engager dans quelque chose ou dans une nouvelle voie. Quelque chose qui va vraiment super bien fonctionner. Je vois la célébration. Je vois des collaborations. Je vois des choses qui vont bouger. C'est comme si, en fait, les choses allaient peut-être même s'accélérer dans ta vie, dans un domaine en particulier ou dans l'ensemble de tes domaines de vie. Et en fait, sur le moment, tu ne t'attends pas à ce que ça bouge aussi vite, aussi bien. Et en fait, on te dit, mais c'est génial. Célèbre. Tu vas avoir beaucoup de choses à célébrer. Et n'hésite pas également, tu vois ce qu'on est en train de me dire, à célébrer les petites victoires ou ce qui, pour toi, ce qui est une petite victoire ou ce qui paraît être une petite victoire. Tu vois. Célèbre, 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 typiquement. Parce que parfois, voilà, on a des objectifs qui sont peut-être très élevés. Et on ne célèbre pas les petites victoires. Or, le fait de célébrer les petites victoires, eh bien, ça te permet de voir que, eh bien, le chemin parcouru compte. D'accord ? Que la montagne n'est pas si grande que ça. Bon, clairement, regarde. On te dit que tu vas jongler avec de multiples possibilités, de multiples priorités, peut-être différentes options, différentes décisions. Alors, j'ai des personnes également qui, peut-être, exercent un domaine dans plusieurs domaines particuliers. OK ? Ou alors, c'est le fait de jongler avec plusieurs priorités. Au global, dans tous tes domaines de vie. Mais tu le fais à la perfection. Donc, n'aie pas d'inquiétude. Ça peut être aussi le fait d'avoir de multiples objectifs. Ou, typiquement, d'être dans deux endroits différents. C'est drôle que je te dise ça, tu vois. Par exemple, peut-être que tu as ta maison au quotidien. Et puis, ta maison de vacances, tu vois. Ça peut être ça dans ton nouveau... Le nouveau chapitre de ta vie. Le fait d'investir ou d'être plus présent ou présente dans... J'ai envie de dire, à plusieurs endroits, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, dans plusieurs régions. Je ne sais pas, mais je vois cela. C'est drôle, hein. Et tu vois, on te dit que vraiment, 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 tu as énormément de force. Tu as la capacité de tout mener de front. Tu as cette capacité-là. Tu es une personne très, très puissante. J'ai un retour d'énergie également et de force après, peut-être, avoir été diminué ou un peu trop dans ton mental ou trop dans les prises de tête. Magnifique. Alors, j'ai vraiment des personnes qui vont... Alors, peut-être retourner dans... Il y a un lien avec un endroit qui t'est cher. En lien avec ton enfance, ton adolescence, ta jeunesse, des souvenirs particuliers que tu as partagés ou que tu partages avec tes enfants ou de la famille ou de ta famille. Je te vois repenser également à des souvenirs, peut-être des souvenirs de famille, peut-être des... Retrouver un, on dit pour certaines personnes, un bijou de famille ou quelque chose qui t'est familier. En lien avec ta famille, ça peut être des photos, ça peut être quelque chose qui est vraiment sentimental. Bon, dans le nouveau chapitre de ta vie, je pense que ça dépote. Voilà, ça va bouger, ça va bouger énormément, assez rapidement après une période de pause. Il va y avoir beaucoup de manifestations, beaucoup de célébrations. Je vois de grandes, 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 grandes transformations dans ta vie. Si en ce moment, tu ressens le besoin de te reposer ou récemment, parce que... Enfin voilà, tu l'as ressenti ou ça a été lourd, tu as été dans ton mental, crois-moi, dans le prochain chapitre de ta vie, ça bouge énormément. Mais énormément, énormément. Tu es plein de ressources, pleine de ressources, tu manifestes. Là, j'ai vraiment des personnes qui vont être focus, focalisées sur ce qu'elles souhaitent manifester. Voilà, c'est le prochain chapitre de ta vie, c'est la manifestation de ce que tu as vu, de ce que tu as visualisé, de ce que tu as souhaité, de ce pourquoi tu as tant, tant travaillé. Et tu vois, là, on te dit, à l'heure actuelle, tu es en période de transition, tu es en fin de cycle et tu vas vers un renouveau. J'ai vraiment des personnes qui vont voyager, qui vont déménager, qui vont bouger, qui vont changer d'horizon. Il y a un lien avec le travail. On a vraiment un lien avec le travail, avec le fait de matérialiser, avec le fait d'avoir un domaine d'expertise, un domaine de compétences dans lequel tu excelles, ou plusieurs domaines de compétences. Ou bien alors, si ça ne te parle pas, parce que tu n'es plus en activité, je te vois expérimenter de nouvelles activités. Mais je te vois travailler très dur, en fait, à quelque chose. Et même si ça n'est pas, voilà, concernant des activités ou du pro, ça peut être, par exemple, le fait de travailler à être en bonne santé, avoir un corps musclé ou tonique ou en bonne santé. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. Je te vois concentrer sur certaines choses pour matérialiser et tu matérialises. Incroyable. Bon, concrètement, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il est possible que tu aies sacrifié certaines choses dans ta vie ou que tu aies à faire certains sacrifices. Ça peut être un point de vue de ton temps également. Et c'est comme si, en fait, tu allais inspirer les autres parce que tu as une volonté, une force, une capacité à matérialiser que ça inspire les autres, en fait. C'est assez incroyable ce qu'on voit. C'est assez incroyable. Et tu vois, on est en train de te dire, alors tu es peut-être d'un signe d'eau, c'est possible. Ou pas, peu importe. Mais tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce que tu as fait dans le passé, ce que tu as vécu, ton passé, ton histoire personnelle, ton histoire familiale, c'est vraiment ce qui t'a préparé à manifester, en fait, dans ta vie, à manifester tout ce que tu souhaites. J'ai des personnes qui ont vraiment une notion du sacrifice, de se battre pour ce qui est important pour elles, mais réellement. Alors, ça peut être en lien aussi dans le nouvel chapitre de ta vie avec ta famille, le fait d'avoir une famille ou de passer plus de moments avec ta famille. Voilà, parce que tu consacres plus de temps. Parce que je te vois vraiment comme une personne qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses, qui est souvent en activité. Qui bouge beaucoup, qui vit à mille à l'heure, vraiment, 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 qui est toujours en train de courir un peu partout. Et en fait, là, vraiment, c'est assez incroyable. J'aimerais bien que tu reviennes sur la guidance pour me dire ce qui se passe. Parce que je pense que tu es une personne qui a beaucoup d'accomplissements, beaucoup de cordes à ton arc, beaucoup d'accomplissements. Là, je te vois vraiment manifester des choses assez incroyables, une vie extraordinaire. Je te vois reconnue, je vois beaucoup de reconnaissance. Ça peut être aussi en lien avec le pro, tu vois, peut-être que tu vas gagner, j'allais dire un prix pour certaines personnes. OK, peut-être que tu gagnes un prix ou des prix. Ça peut être la reconnaissance vraiment professionnelle, la reconnaissance de ta famille, la reconnaissance de tes amis. Mais c'est comme si, en fait, on te respectait énormément et on te célèbre, on célèbre tes accomplissements. C'est beau. OK, qu'est-ce qui vient d'autre, là, dans le prochain chapitre de ta vie ? Qu'est-ce qui vient d'autre ? Incroyable, j'ai le soleil à nouveau. Bon, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. J'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai le succès, j'ai l'accomplissement personnel. J'ai l'accomplissement personnel. Je ne sais pas, c'est à toi de voir à quoi ressemble pour toi cet accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, voilà, ça peut être tout simplement pour toi le fait d'avoir une famille en bonne santé. Enfin, tu vois, ou d'être bien toi avec toi-même. D'avoir une carrière, une carrière, eh bien, qui t'apporte du bonheur. Enfin, tu vois, à toi de voir. Mais en tout cas, dans ce prochain chapitre de vie, tout est à sa place. Tout est bien organisé. Tout est, je te vois très serein et sereine, en fait. Tout est équilibré. Magnifique, pour le choix numéro un. On va juste voir un ou deux messages pour ta vie amoureuse et on s'arrêtera là, mes amours. Ensuite, je te prendrai un message, voilà, par rapport à l'évolution. Mais c'est magnifique. Bon, clairement. Ok. On te dit par rapport à l'amour de rester optimiste quant à ta vie amoureuse. Ok. Tout simplement, soit, il va y avoir un nouvel amour, une nouvelle personne dans ta vie amoureuse. Que tu attires par tes pensées positives, pour le coup. Parce que j'ai l'impression, quand même, l'amour, c'est pas nécessairement ta priorité. J'ai le sentiment que c'est plutôt tes activités, le côté professionnel, peut-être ta famille, et toi-même. Mais soit un nouvel amour, très clairement. Soit un renouveau amoureux. Mais vraiment, quelque chose qui va te combler, qui va te combler. Magnifique. Eh bien, mon choix numéro un, là, on commence très, 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 très fort. Allez, conclusion, là, pour mon choix numéro un. Pour ce prochain chapitre de ta vie, la conclusion. Mon prochain chapitre de ta vie. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute, et tu trouveras le chemin. Magnifique. Incroyable. Écoutez, mes amours, c'est très clair. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné. Mais en toi, laisse-moi des soleils pour me montrer que tu as fait le choix numéro un. C'était absolument divin. Je te souhaite toute cette réussite. Je te souhaite ce bonheur absolu. Je te souhaite que ce nouveau chapitre de ta vie se passe pour le mieux, au mieux. Et que ce soit au-delà de tes espérances. Parce que pour moi, là, c'est absolument incroyable comme choix. Donc vraiment, je te le souhaite de tout cœur. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi. Eh bien, cette pile et cette jolie phrase qui te dit You can do hard things. On te dit que tu peux faire les choses difficiles. Et que tu as cette capacité en toi à faire des choses, même ce qu'on est en train de m'envoyer, à faire des choses dans la joie, des choses qui peuvent paraître difficiles pour certaines personnes. Mais pour toi, c'est extrêmement facile. Alors, je n'ai pas regardé les choix avant de commencer. Ok, bon. Ultra puissant. Mon choix numéro 2. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu es un être magique. Ok. Alors, j'ai clairement des personnes qui sont très, très, très intuitives. Des personnes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Je te vois comme un être, eh bien, plein de savoirs, vraiment incroyables. C'est comme si tu vois, tu avais des connaissances que les autres n'ont pas ou tu voyais des choses que les autres ne voient pas. C'est pour cela que tu as cette capacité à transformer des choses difficiles en... Tu transformes, en fait, les choses difficiles en quelque chose de... En des choses faciles. Ça paraît facile pour toi. Pourquoi ? Parce que tu es guidé. Tu es aidé. Tu es une personne très intuitive. Et tu vois, là, j'ai l'or qui est venu sur la carte. Et pour moi, c'est comme si tu étais comme touché par la lumière. J'ai des alchimistes, en fait. Tu transformes le plomb en or. Tu as une capacité de manifestation qui est assez incroyable. Et tu es une personne qui est visionnaire. Et peu importe que tu aies des capacités extrasensorielles ou non, déclarées ou non. Je te vois comme une personne visionnaire, une personne qui matérialise et une personne qui fait les choses dans la joie. Et toi, ce qu'on est en train de te dire, c'est que dans le prochain chapitre de ta vie, je te vois quand même assez seule. Je te vois acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Développer également peut-être de certaines compétences ou connaissances. Mais c'est comme si tu allais faire ce chemin seule. Incroyable. Ok. Ça commence fort. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se manifeste ? Mais en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas être en capacité de faire les choses. Des choses difficiles, tu vas les faire très facilement. J'ai l'impression, en fait, pour toi, typiquement, ce qui me vient, c'est... Tu vois, par exemple, peut-être qu'on te dit, mais non, mais ça, ce n'est pas possible. Mais toi, tu souhaites réaliser quelque chose. Et on te dit, mais ce n'est pas possible, mais tu n'y arriveras jamais. Non, 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 votre objectif est trop élevé. Tu vois, ça me fait penser aux chefs d'entreprise qui s'objectivent et qui se disent, bon, bah, moi, je veux faire tant par mois, par an, peu importe. Ou mon entreprise, voilà, je vais la développer. Elle va me rapporter tant. Et leur objectif, ils se comptent peut-être en millions d'euros. Je te donne un exemple, d'accord ? Donc, un chef d'entreprise qui se dit, bon, bah, voilà, première année, je vais faire tant de millions. Et peut-être qu'il a des conseils, voilà, avocat, enfin, pas uniquement, mais en stratégie, etc., etc. Et qu'on lui dit, mais non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, voilà, une entreprise, bon, bah, au démarrage, ça se passe comme ça, le business plan, etc. Et en fait, c'est une personne qui est visionnaire, c'est une personne qui voit les choses. Et c'est une personne qui n'a pas les limites et qui a cette capacité d'alchimiser les choses, mais qui, quelque chose qui paraît difficile, impossible, insurmontable, bah, cette personne va le faire, en fait. Et je te vois comme cela, comme cette personne. Je te vois faire quelque chose d'assez incroyable. Tu vas péter les scores, en fait. Quelque chose qui paraît impossible, tu le rends possible. Mais c'est comme si tu étais guidée. C'est quelque chose qui vient de toi, uniquement de toi. Tu l'as visualisé, tu l'as vu et tu le fais. Incroyable. Incroyable. J'ai encore la prêtresse qui ressort. Pouf, et j'ai le 10 de Pentacle. Bon, alors toi, dans ton prochain chapitre de vie, très concrètement, ce qui se passe, c'est que tu matérialises quelque chose. Quelque chose que tu as visualisé sans l'aide de personne, en fait. Vraiment. Et c'est comme si, en fait, tu ne te laissais pas décourager par ce que l'on te dit. Ça peut arriver également après une période où tu as eu à refuser certaines choses pour aller vers ce 10 de Pentacle. Tu as eu à abandonner certaines choses, tu as eu peut-être à faire des sacrifices, tu as eu peut-être que ça intervient aussi après. Typiquement, je te donne un exemple. Si c'est du professionnel, tu dis non à plusieurs propositions. Et finalement, tu vas dire oui à une proposition. Et c'est là que l'abondance vient pour toi. C'est incroyable. Incroyable. Mais toi, tu matérialises quelque chose d'assez incroyable, en fait. C'est fou, hein. Et pourtant, ça paraît impossible au départ. Et tu vois, je te vois comme une personne qui est une personne d'action. Ton passage à l'action, ce que tu vas faire, ce que tu es peut-être même déjà en train de faire. Ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. C'est quelque chose vraiment qui anime ton cœur. C'est quelque chose qui te plaît. C'est quelque chose qui te passionne. C'est quelque chose qui te permet d'équilibrer tout un tas de choses en toi, à l'intérieur de toi et également dans ta vie. Je te vois vraiment combler. Je te vois comme l'âme d'un enfant ou d'une enfant. Et je te vois te battre, littéralement, pour ce que tu veux. Vraiment. Vraiment. Là, c'est mon groupe des personnes qui sont prêtes à bouger à tous les sacrifices, en fait, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Magnifique. Allez, le prochain chapitre de ta vie. Donc, tu me diras ce que tu souhaites manifester. Regarde, j'ai la réussite. J'ai la réussite. J'ai la réussite. Il y a quelque chose, en fait, qui... Alors, peut-être que tu es allé voir d'autres choix, je te le dis. Voilà. Il est possible que tu aies des messages dans le choix numéro 1. C'est possible. Si tu as hésité avec le choix numéro 1, tu peux aller le voir. Mais je te vois célébrer, en fait. Je te vois célébrer et être célébrée. J'ai une mort et une renaissance. J'ai vraiment une personne qui transforme totalement sa vie. Tu passes d'une vision, de quelque chose que tu as visualisé, à quelque chose d'extraordinaire. Et ça va être célébré. Incroyable. Mais c'est quelque chose que tu fais vraiment avec tes tripes, avec ton âme, dans la joie. Il y a quelque chose vraiment où tu as tellement travaillé. Tu travailles énormément pour matérialiser cela. C'est magnifique. Alors, ça peut être en lien avec ta vie amoureuse. OK. Ça peut être en lien avec un partenariat. Ça peut être en lien avec quelque chose que tu signes, quelque chose que tu officialises. OK. Il se peut également que tu sois aidée dans ce nouveau chapitre. Aider d'une personne en particulier, d'une personne de cœur, ou alors d'une personne à qui tu tiens, ou une personne avec une certaine sensibilité. Il va falloir que tu te battes pour atteindre tes objectifs. Ça peut être aussi le fait d'avoir de la concurrence, le fait d'être parfois découragé. Et on te dit, tu peux faire les choses difficiles. Tu as cette capacité, tu peux les faire. Quand tu as besoin de te reposer, repose-toi. Quand tu as besoin de ce temps seul, passe ce temps seul. Il est bénéfique pour toi. Il est même nécessaire. Mais je pense que tu le sais déjà. J'ai des personnes qui méditent énormément. Et si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à méditer pour récupérer tes énergies. Lorsque tu en ressens le besoin. Regarde. Avec le roi d'épée. Je te vois comme une personne très, très intelligente. Une personne qui voit les choses clairement. Une personne très éduquée. Une personne très disciplinée. Une personne avec un pouvoir, une autorité assez incroyable. Voilà. Vraiment, je te vois dans ce nouveau cycle. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est comme si tu vois, je te voyais... Peut-être que tu as eu à quitter une stabilité. Ou que tu vas quitter quelque chose qui te semble stable. Mais en réalité, dans ce nouveau départ, c'est quelque chose de grandiose qui t'attend. C'est fou, hein ? Elle est folle cette guidance. C'est dingue. C'est dingue. Tes standards, en fait, ils vont passer à un niveau supérieur. Tu t'élèves. Mais tu t'élèves même, notamment financièrement. Ça peut être une élévation d'un point de vue de ton statut social. Même s'il est élevé. Tu passes à un niveau encore supérieur. C'est assez dingue. Qu'est-ce qui se manifeste ? Je te vois extrêmement comblée et extrêmement accomplie, en fait. Magnifique. On te dit que dans la situation, dans ce qui se passe, là, dans ce nouveau projet, dans ce renouveau... Très clairement, tu vas voir les choses très clairement, en fait. Les choses, elles sont claires. Elles sont limpides. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de stress ni de peur. Là où des personnes seraient effrayées par tout ce que tu mènes de front, tout ce que tu fais, et qui auraient des difficultés à faire les choses, à matérialiser, pour toi, c'est facile. Et c'est incroyable, hein ? Bon, tu fonces, tu fonces dans le tas, mais vraiment. Je te vois très équilibrée. Je vois comme une justice divine, en fait, qui vient sur toi. Et tu vois, on te dit vraiment... Ok, il va y avoir des challenges, mais tu vas les... Mais c'est même pas les surmonter. C'est assez fou, ce que je vois. En fait, tu vas être super honnête, super claire. Y mettre toute ta force, et ça va super bien fonctionner pour toi. Vraiment. C'est tout ce que tu souhaites matérialiser, tu le manifestes. Et je te vois également être dans des relations équilibrées. Rééquilibrer les choses. Peu importe le domaine de vie, je vois de l'équilibre, en fait. Et c'est magnifique. Il y a de très, très beaux partenariats, de très belles personnes qui t'accompagnent sur le chemin. Ça peut être également le fait d'être entourée des bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes de confiance. Et ça fonctionne super bien pour toi. Magnifique. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de ta vie amoureuse. Et voilà, j'irai prendre quelques derniers messages. Et on s'arrêtera là. En commentaire, tu peux carrément mettre des flammes. Des flammes, des billets. Je vois la matérialisation. C'est incroyable. Incroyable. C'est très clair pour toi. Très, très clair. C'est... Et je ressens que c'est un encouragement pour beaucoup de personnes. Et s'il y a des choses qui t'angoisent, qui te stressent, voilà. Vraiment, quitte. Quitte ces énergies-là parce que pour toi, tout est possible, en fait. C'est assez incroyable. Allez, pour ta vie amoureuse dans ce nouveau chapitre. Ta vie amoureuse. Je te vois travailler à ta relation amoureuse, à une relation en particulier, ou donner une chance à une personne. Magnifique. Bon, clairement, on te voit travailler à ta relation amoureuse, à une relation en particulier, ou donner une chance ou une nouvelle chance à une personne en particulier. Et c'est guidé. Incroyable. Allez, je vais terminer. par un dernier message. Et on va voir ce qui t'accompagne comme énergie dans le prochain chapitre de ta vie. Et ce serait une conclusion pour toi. Choix numéro 2. La réalisation de soi. Le courage. La force. La décision. Elle regarde en haut. Tu la vois, la petite flamme avec la serrure, la clé. Le 41. Le 5. Il y a un passage à l'action qui est dingue. J'ai de la passion. J'ai du feu. J'ai le fait d'être, de se réaliser pleinement. Magnifique. C'est ça qui se passe pour toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais en tout cas, c'est une réalisation qui fait que tu es pleinement à ta place. Au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais tu vois, tout ça, ça vient d'une crise de décision. Tu vas prendre une décision et tu vas y aller. Tu vas passer à l'action. Incroyable. Dis-moi en commentaire si tu sais déjà de quoi je parle. Tu vois, j'ai eu le 14-14. Et donc là, on a le 41 peut-être significatif pour toi. Le 5, le 5h05, le 555 et le 1, le 4. Ces chiffres peuvent te parler. 14h14, 14h41. Ça peut être des confirmations supplémentaires pour toi dans ce nouveau cycle. Voilà, une confirmation de cette guidance absolument magnifique. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et laisse-moi des flammes, des flammes en confirmation de cette guidance. Et me dire, voilà, ça m'a parlé. Et mon projet, c'est cela. Voilà, si tu souhaites nous le partager, ça pourra encourager également certaines personnes. Parce que je vois que tu as des énergies de feu, des énergies très puissantes. Et tu peux certainement aider et encourager d'autres personnes. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et courage à toi. Mes amours du choix numéro 3, on se retrouve pour votre guidance. Donc pour toi qui me regardes, on va aller voir quel est le prochain chapitre de ta vie. Et on te dit, today will be amazing. Donc clairement, à partir d'ici et maintenant, le prochain chapitre de ta vie, eh bien, il est incroyablement magnifique. J'adore. Même si ça paraît un peu décousu ou un peu foufou, c'est magnifique. Alors, je n'ai pas regardé les choix. Pour le coup, j'ai tiré les cartes. Et là, tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que dans ce prochain chapitre de ta vie, les choses sont équilibrées. C'est comme si on te rendait justice. Là, j'ai des personnes qui sont dans une évolution de leur vie. C'est comme si en fait, c'est bizarre, j'allais dire à nouveau les personnes. C'est comme si les personnes qui t'entourent en fait te rendent justice. Et toutes les personnes que tu rencontres sont des personnes qui sont dans l'équilibre, sont des personnes qui sont là pour te faire du bien. C'est particulier. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça ? Est-ce que par le passé, ça a été douloureux pour toi ? Est-ce que tu as eu à équilibrer ou à te faire justice toi-même ? Alors, on a également des personnes qui peut-être ont une affaire en justice ou quelque chose qui se règle de manière officielle, même si ça n'est pas en justice. Ça peut être par exemple concernant des papiers, de l'administratif, en lien avec un travail. Tu vois, typiquement, tu signes quelque chose. Tu vois ? Mais c'est comme si en fait, on était en train de te dire, là, dans le prochain chapitre de ta vie, les choses sont équilibrées. Et tes relations sont équilibrées. Tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Et j'ai également le fait d'être parfaitement en harmonie avec soi-même, avec ses énergies, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Je pense que toi, pour le coup, dans le prochain chapitre de ta vie, on a une élévation. Je vois une élévation, une ascension. Une élévation à la fois spirituelle, une élévation à la fois dans la matière. Je te vois combler, en fait. C'est beau. Allez, pour mes amours, du choix numéro 3. Le prochain chapitre de ta vie. J'ai un vœu qui va être exaucé. Quelque chose que tu as souhaité de tout cœur. Quelque chose que tu as demandé. Quelque chose qui vraiment va t'apporter un bonheur incommensurable. arrive. Et c'est comme une justice divine. Tu vois, avec tous ces diamants... Alors, peut-être que tu vas recevoir un diamant. Que tu aimes les bijoux. Que tu aimes les pierres. Ça peut être un engagement également, en justice, évidemment. Un engagement, quelque chose que tu signes, quelque chose pour lequel tu t'engages. Ça peut être en lien avec des fondations. Avec, par exemple, ça peut être une maison. Ça peut être un appartement, un logement. Des investissements, du concret également. Tu vois, quelque chose que tu signes. Un nouveau travail. Une nouvelle relation. Un nouveau partenaire. Une nouvelle femme. Enfin, tu vois. Mais peu importe. Là, je t'ai donné des exemples. Mais j'ai l'impression qu'il y a un milliard de situations différentes. En tout cas, c'est quelque chose que tu as souhaité du plus profond de ton cœur. Et c'est quelque chose qui... qui te comble. C'est incroyable. Et tu vois, elle tombe à l'envers, celle-ci. C'est comme si, en fait, on te disait tout ce qui te manquait. Tout ce qui manquait à ta vie, concrètement. est là, dans le prochain chapitre de ta vie. C'est comme si le divin intervenait. Et comme si, en fait, tout ce qui pouvait manquer concrètement, ou cette peur du manque, ou cette peur de... de l'échec, cette peur de... Ce besoin de se protéger également, tu vois. D'avoir besoin de se protéger parce que... C'est comme si les choses n'étaient pas toujours équilibrées ou n'avaient pas toujours été équilibrées dans ta vie. Et en fait, ce besoin de protection, il disparaît parce que tu es totalement comblé. Et tout ce que tu souhaites réaliser se réalise. Tu vois, je te donne un exemple. Typiquement, si dans tes relations amoureuses, eh bien, tu as toujours énormément donné, beaucoup souffert et c'était déséquilibré. Et donc, par la suite, eh bien, tu t'es protégé et tu as eu besoin de te... Peut-être cette peur du manque ou d'être floué ou d'être trahi ou d'être... Enfin, peu importe les sentiments. Eh bien, dans ce nouveau chapitre, en fait, tes relations sont équilibrées et peut-être qu'avec... Ou dans ta relation, c'est équilibré. Il y a le donner et le recevoir. Si c'est matériel, évidemment, parce que, voilà, c'est les données, hein. Même si dans ce jeu, c'est materials. C'est comme si, en fait, on te disait tu ne manques de rien et tu as plus encore, en fait. Tout est à l'équilibre et tout est tel que souhaité, en fait. Ta coupe est pleine, littéralement. Et tu vois, on a... Alors, les énergies du chameau peuvent être significatives pour toi. Mais tu vois, il y a toujours des ressources, énormément de ressources. Alors, ça peut être quelque chose qui vient également d'un héritage. OK ? Je ne vais pas te donner tous les exemples en fonction des domaines de vie, mais tu as compris le message et je pense que, voilà, tu le reçois dans tous les cas. Incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. OK. Dans ce nouveau chapitre de vie, pour toi, c'est vraiment la matérialisation de tout ce que tu as souhaité qui est là. C'est... Il y a un gap, en fait. Tu vois ? Et quand on dit « Today will be amazing », c'est comme si, en fait, ta vie était absolument incroyable, absolument merveilleuse. et tout ce que tu as souhaité se matérialise dans ce nouveau chapitre de vie. Tu es totalement comblé, en fait. Tu as tout ce dont tu as toujours rêvé, que ce soit dans... C'est dans tous tes domaines de vie, en fait. C'est merveilleux. C'est incroyable. C'est... J'ai des personnes qui ont un karma, un très, très bon karma. Tu as un retour de karma positif, là, qui est dingue, mais je suis sûre que tu es une personne assez incroyable. Et c'est comme si, en fait, tout ce que tu avais donné, donné de manière pure, donné de bon cœur. Parce que quand on donne, il faut toujours donner de bon cœur, sans rien attendre en retour. Eh bien, le divin te le rend, la vie te le rend bien. Et tu es extrêmement comblé. Tout ce qui, en fait, a pu te briser le cœur, tout ce qui a pu te blesser, c'est derrière toi. C'est derrière toi dans ce nouveau chapitre de vie. Tout ce qui t'a fait pleurer, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui a été fait de manière... calculée, c'est derrière toi. Les personnes qui ont essayé de profiter de ta bonté, de ta générosité, de ta gentillesse, elles sont derrière toi. Les personnes qui t'ont blessé, c'est elles qui se prennent ce karma-là. Et toi, je te vois vraiment comme une personne qui matérialise, une personne qui... qui a cette capacité à passer à l'action de manière très rapide, très réfléchie et très intelligente. C'est comme si, en fait, tu vois, je te voyais très créatif ou créative comme une personne qui... C'est bizarre ce que j'allais dire qui... J'ai l'impression que pour le choix numéro 3, je n'arrête pas de dire c'est bizarre. En revisualisant la guidance, je verrai. Mais c'est comme... C'est tellement beau, tellement incroyable ce que je vois que c'est fou, quoi. Je vois des festivités, je vois beaucoup de voyages, beaucoup de créativité, beaucoup de magie dans ta vie. Et... comment te dire ? Tu es comme Icare près du soleil mais tu ne te brûles pas. Vise les étoiles parce que vraiment, toi, je te vois être proche des étoiles ou même être une étoile. C'est possible. Non, je dis ça, j'ai la muse de l'inspiration qui ressort. Le feu. Tu vas inspirer beaucoup de personnes. Tu es vraiment une référence, en fait, soit dans ton domaine, soit dans ta vie, soit dans ta famille, soit dans tes relations, soit... Je te vois vraiment tel un phénix, en fait. c'est un chemin de lumière pour toi. Beaucoup d'énergie, de feu, beaucoup de créativité. Peut-être que tu exerces dans un domaine créatif où tu as beaucoup d'idées. Je te vois comme une personne très passionnée. Une personne qui se sert, en fait, de ses blessures pour mettre des choses magnifiques au monde et en fait, c'est... Ça bouge, quoi. Les choses bougent. Les choses se matérialisent. Même si elles peuvent prendre du temps, tu matérialises dans le prochain chapitre de ta vie. Tes souhaits se réalisent de manière très... très magique. Ouais. Et ça, ça intervient vraiment après une période où il y a peut-être eu un cœur brisé également, évidemment, avec le 3 de voix. Mais... ça intervient après la fin de quelque chose. C'est comme si tu as abandonné quelque chose pour aller vers ce renouveau et vers cet équilibre. Toi, tu es vraiment un co-créateur ou une co-créatrice de l'univers, avec l'univers. Magnifique. Tu rends ta vie extraordinaire en fait. Tu as cette capacité à matérialiser les choses. Ouais. Parce que tu es un visionnaire, une personne très intelligente. j'ai vraiment des personnes qui vont créer quelque chose également. Créer quelque chose. Mettre au monde quelque chose. Et c'est quelque chose qui va inspirer les gens et qui va aider les gens, qui va amener beaucoup de stabilité et d'équilibre. Alors peut-être que tu es dans le domaine du soin, de l'accompagnement. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde parce que j'ai le côté créatif, j'ai la beauté des choses, des créations. Tu vois, peu importe, même si tu es, j'ai envie de dire, même si tu es ingénieur et que tu crées des choses, tu vois. Tu es un créateur ou une créatrice. Je te vois vraiment créer des choses qui font du bien aux autres, aux gens, qui sont d'utilité, même d'utilité publique pour certaines personnes. Si tu es chercheur, par exemple, ou chercheuse, tu vois. Je te vois découvrir quelque chose, je te vois créer quelque chose, mais c'est comme si ça n'existait pas. Incroyable. Peut-être que tu vas inventer quelque chose, découvrir quelque chose. Oh là là, magnifique. J'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'abondance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance pour toi dans ce nouveau chapitre. Et je te vois vraiment combler, mais combler, mais à un point, je pense que tu ne le mesures même pas. C'est comme si là, tu vois, tu regardais la guidance et tu me disais oui, OK, mais bon, après, dans ma vie, ça va, ça va, mais c'est fou quand même ce que tu me dis, Lily. Reviens sur cette guidance, rappelle-toi, note, parce que si c'est ta guidance, elle est fabuleuse. Allez. Oui. On te dit de lâcher ton besoin de contrôle et lâche le côté impatient, lâche tout ce qui peut te frustrer, tout ce qui ne te sert pas et passe à l'action, en fait. Passe à l'action. Regarde. Reine d'épée. Toi, tu es un visionnaire ou une visionnaire. Incroyable. Je vois vraiment l'indépendance, je vois la communication, je vois la clarté. Je te vois comme une personne également qui accompagne les personnes typiquement si tu as, peut-être dans le domaine du soin, ça je l'ai dit, médical, paramédical, mais également dans l'accompagnement, le conseil, le côté la création, tout ce qui est beau aussi, tout ce qui a trait à la beauté également. Mais je te vois également d'être de bons conseils. Tu es peut-être aussi un manager ou une personne avec des responsabilités et en fait, ta manière de gérer, ta manière de manager, elle est intelligente, elle est logique, elle est pragmatique. Ça fonctionne bien en tout cas. Ouais. J'ai vraiment quelque chose qui t'a fait du mal. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, d'un point de vue sentimental, tu as le cœur brisé. ou il y a des choses qui t'ont fait blesser vraiment réellement ou traumatiser ou des choses douloureuses et on te dit que toi, de cela, tu en fais quelque chose de beau. Alors j'ai vraiment des personnes qui vont créer quelque chose, qui vont matérialiser quelque chose. Je te vois très fertile avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Il est possible également que tu sois papa ou maman ou que tu aies un projet en particulier ou que tu mettes au monde un enfant ou le projet dont je t'ai parlé. Je te vois prendre soin des gens. Je te vois être... Tu vois, j'ai à nouveau la beauté. J'ai les énergies féminines, les énergies de Vénus. Tu prends soin de toi également. Et c'est comme si, tu vois, tu allais avoir de nouvelles idées qui allaient... Oh là là ! Tu vois, j'ai la découverte. J'ai de nouvelles idées. J'ai le fait d'aller sans peur. Et ça fonctionne super bien pour toi. Tu as un esprit jeune. Même physiquement, je pense que tu fais plus jeune que ton âge. Peu importe ton âge. Tu as un potentiel qui est illimité en fait et tu vas le mettre en marche. Incroyable. Allez, je vais voir dans le domaine amoureux et on s'arrêtera là. Mes amours, je prendrai quelques derniers messages. Et voilà, dis-moi déjà comment ça résonne en toi. et j'aimerais bien que tu mettes la terre en images, en émoticône, en commentaire. Ce qui fait référence à ce projet que tu as mais également aux possibilités, à ton potentiel illimité en fait. Le monde s'ouvre à toi, s'offre à toi. J'ai peut-être des personnes également qui s'ouvrent au monde ou qui, tu vois, qui vraiment contribuent à certaines choses dans le monde. Donc clairement, d'un point de vue amoureux, on te dit que le fait de t'aimer toi-même, le fait d'être concentré sur toi-même, sur tes énergies, ça te rend encore plus attractif ou attractif dans ce nouveau chapitre. Alors, soit tu fais la rencontre d'une personne que tu connais déjà, enfin tu retrouves une personne que tu connais déjà qui est déjà dans ta vie, c'est une personne que tu connais littéralement. Soit tu vas faire la rencontre d'une personne qui est comme prédestinée en réalité, une personne que tu as l'impression instantanément de connaître, une personne avec qui tu as l'impression d'avoir déjà été mariée ou en couple, tu vois. Ça peut être le retour d'une personne du passé également pour certaines personnes. en tout cas, dans ce nouveau chapitre, je vois beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, quelque chose de très équilibré. Il est possible également que tu fasses la connaissance d'une nouvelle personne ou bien alors qu'on te dit, là, ce serait le conseil. c'est bien de s'aimer soi-même, c'est bien d'être concentré sur soi. Également, pour pouvoir et bien faire évoluer ta relation amoureuse, il va falloir de la communication, il va falloir également peut-être sortir de tes peurs ou de tes craintes, peut-être de souffrir à nouveau parce que tu as beaucoup souffert, que ce soit avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Ok. Je vais prendre un message de... J'ai le 19-19, j'ai le soleil, tu vois, qui vient pour toi. 19-19 peut-être également significatif. Ce sera une confirmation pour toi de ce que je t'ai dit pour le coup. En conclusion de ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce qui t'accompagne comme énergie ? On a l'éveil et la paix intérieure. Magnifique. Regarde. J'ai l'abondance pour toi. Incroyable. Tu vois les choses très clairement. Alors, j'ai peut-être des personnes vraiment qui deviennent de plus en plus intuitives également. J'ai l'abondance, j'ai le partenariat, j'ai l'équilibre en fait pour toi. C'est magnifique, incroyable. Toi, tu as... prochain chapitre de ta vie, il est absolument merveilleux. Il est incroyable. Incroyable. Magnifique. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances et vraiment, je te souhaite ce bonheur, je te souhaite ce merveilleux cycle, je te souhaite d'obtenir tout ce que tu souhaites et tout ce que tu as demandé, vraiment parce que tu as des énergies qui sont dingues et si tu es en pleine souffrance à l'heure actuelle, d'un point de vue sentimental ou que tu es déçu, je t'assure que le prochain chapitre de ta vie il est absolument incroyable. Alors crois et l'espoir et mets-y les efforts et toute ta force parce que c'est assez incroyable. Je t'embrasse bien fort. A très vite.